Alors, re-bonjour les amis, je crois que j'ai baissé un peu trop, je me coupe la tête ? Non, pas tout à fait. Alors, on va continuer avec Nikon. Alors Nikon, il y a de grands absents aussi. Alors, vous avez peut-être vu des vidéos précédentes que j'ai faites sur Nikon, et hélas, hélas, le Nikon Z7 et Z6 sont très très inférieurs à l'équivalent de chez Sony ou de chez Canon. Je l'ai acheté deux fois, le Z7. Je l'ai acheté une première fois, et j'ai renvoyé tout de suite, parce que mise au point déplorable, une photo sur trois, vous voulez faire un portrait, vous avez les oreilles nettes et le nez flou, l'œil flou, il suffit d'avoir la tête comme... Bon, enfin, je ne suis de loin pas le seul à le dire. Tony Nordstrop et d'autres, bien sûr, on fait des vidéos dessus. Et ils ont sorti un firmware qui, soi-disant, réparé. Alors, j'ai racheté l'appareil, je l'ai reçu, j'étais bien content, et je l'ai essayé. Et, effectivement, la mise au point marche correctement jusqu'à 3-4 mètres, et après, n'importe quoi. Vous avez un groupe, vous avez réglé sur le visage, et ça va vous faire la mise au point sur l'arbre qui est derrière, sur n'importe quoi, sauf sur la personne que vous voulez avoir nette. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas chez Canon et Nikon, et Canon et Sony, je parle mirrorless. Par contre, par contre, les DSLR, c'est-à-dire les réflexes de chez Nikon, sont toujours superbes. Quand ils ont sorti le Z7, ils l'ont présenté comme étant le D850 mirrorless. Ça n'a rien à voir, c'est un jouet à côté du D850. Les réflexes, aujourd'hui, sont hélas en voie de disparition, c'était des très bons appareils. Et le sachant, et comme j'ai encore pas mal d'optique, de chez Nikon, on a gardé un petit boîtier, un petit boîtier qui est le D3005, qui nous donne des résultats fantastiques, qui est beaucoup plus lent, on ne peut pas faire 10 photos à la seconde, on en fait 2 ou 3. Qu'est-ce qu'il a encore de moins ? Il n'a pas l'écran qui tourne. Mais cet appareil sert à autre chose. À autre chose, d'abord, parce qu'il y a dessus. Ils ont sorti une optique qui vaut à peine 300 dollars, que vous trouvez refurbished, comme ils disent ici, c'est-à-dire qui a été remanufacturée par Nikon aux environs de 200, 250. Et cette optique fait 15 millimètres à 30 millimètres. Donc, tiens, pourquoi ça a baissé ma lumière ? Non, ça a compris. Non, ça filme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, tant pis. Pourquoi est-ce que la lumière a baissé ? Je n'en sais fichtrement rien. Je vais éclairer un peu plus d'ici. Est-ce que c'est mieux ? Je n'en sais rien. Bizarre, bizarre. Bon, on va voir. Peut-être que c'est que mon écran et peut-être que ce n'est pas sur le film. Je suis désolé de cette interruption momentanée de l'image. Tiens, ce n'est pas de moi, ça. Alors, cet appareil, le boîtier, 300 dollars. Alors, il a une position avec 11 points de focus qui n'est, à mon avis, pas très agréable, dans la mesure où il va faire, comme Nikon, souvent, il va aller prendre sa mise au point là où il a envie. Et, par contre, il a un one point focus, c'est-à-dire, vous prenez un point au centre, moi, c'est ce que j'aime bien. Je dirige l'appareil vers ce que je veux photographier. Je, j'appuie, je bloque, donc, en appuyant, je bloque ma mise au point. Je déplace et je déclenche et j'ai ma photo cadrée comme elle veut, comme je la veux. Alors, cet appareil, j'ai toute une série d'optiques qui marchent pour Nikon. Où sont les Nikon ? Ils sont là. En premier, cette optique, pour aller voyager, est idéale avec une optique qui est le Tamron 18400. Alors, 18400, sachez que ça fait 24600. Alors, une optique qui fait 24600 pour voyager, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux ? Une optique, on a tout. Alors, moi, quand je pars en vacances, que je vais dans des coins, j'irais dire, où je ne suis pas très, très sûr de retrouver dans l'hôtel mon appareil, je prends ce petit Nikon à 300$, cette optique à 200$, cette optique-là à, donc, 450$, et donc, pour moins de 1000$, je suis équipé en réflexe APS-C, et ça, qui dit mieux ? Personne. Canon, un petit peu plus cher, je crois, ils ont sorti aussi un genre de 10-20, c'est-à-dire 15-30, donc, on doit pouvoir faire la même chose avec Canon, mais ça, je ne sais pas. Voilà, les amis, en ce qui concerne Nikon, et donc, oh non, qu'est-ce que je raconte ? Oh, mais ça ne va plus, moi. Alors, Nikon, vous avez surtout l'avantage, bien sûr, si vous voulez la qualité professionnelle, avec un Nikon comme ça, vous achetez le Sigma 18-35, qui est un objectif qui ouvre à 1-8, donc, vous avez en une seule optique, toute une série de prime lens, d'objectifs à focale fixe. Alors, cette optique, c'est la meilleure optique qui n'est jamais, qui existe pour un APS-C en zoom. Il existe pour différents, il existe pour Canon, il existe pour Nikon, comme j'ai Nikon, voilà. Mais il est beaucoup plus lourd, mais la qualité, à ce moment-là, vous avez des photos vraiment de qualité professionnelle. Notre gourou à tous, Tony Nortrop, dit la même chose, mais lui, il le dit en anglais. Alors, moi, il faut le dire en français, c'est plus simple pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Alors, on continue, on continue. Voilà les deux optiques mythiques de Nikon. Alors, je parle toujours, je ne suis pas allé vous mettre dans les pattes d'optique qui coûtent des 2000 dollars, etc. Cette optique coûte le 85, on l'a à peu près pour 400 dollars, le 28 à peu près dans les mêmes eaux, et ce sont des full frame. Donc, sachez que quand vous utilisez des optiques 24-36 sur des APS-C, c'est-à-dire sur des demi-formats pratiquement, le résultat est moins bon. C'est-à-dire que si vous avez une optique pour ce capteur, qui est dans la taille du capteur, qui a été conçue pour la taille du capteur, vous aurez de bien meilleurs résultats que si vous utilisez des optiques full frame. Vous devez le savoir parce que très souvent, les gens disent « Oh, il n'est pas terrible, oh, je suis déçu, etc. » Et comment je le sais ? Il y a des années, je m'étais acheté un... Comment il s'appelait de nouveau ? Un Canon, le 7D. Et j'ai voulu me faire plaisir, à l'époque c'était moins connu qu'aujourd'hui, je m'étais acheté le 1740L, c'est-à-dire la version professionnelle. Et j'étais très déçu. Et je me demandais pourquoi, mais ça n'a rien d'extraordinaire, il n'est pas aussi piqué qu'ils le disent. Et j'avais revendu cette optique. Et les années passant, les explications venant, j'ai compris cette histoire de full frame et de APS-C. J'ai aujourd'hui un Canon, j'ai la même optique dessus, et la qualité est fantastique. Fantastique. Voilà les amis, alors je pense en avoir terminé pour Nikon. À part, à part que si vous voulez des optiques très bon marché de Nikon, vous avez, de même que pour Canon, les anciens Sigma. Alors, les anciens Sigma, vous les trouvez, tenez-vous bien, un 28300, un 28300, vous allez le payer une centaine de dollars. Le 70300 qui fait macro, vous allez le payer, lui aussi, une centaine de dollars. Alors, la qualité, bien évidemment, sera inférieure à ceux que je viens de vous montrer maintenant, mais, mais, ce sera quand même nettement supérieur à votre téléphone. Et 100 dollars par rapport au prix d'un iPhone, bon, l'iPhone, vous l'avez de toute façon, mais si vous voulez quand même un vrai appareil de photo, puisque vous ne pouvez pas aller à 300 mm, ce qui fait 450 mm avec un téléphone, eh bien, vous achetez celui-ci, si vous voulez aller simplement jusqu'à 450, celui-là fait 450, mais descend jusqu'à 28 mm. Alors, 28300, 28... Bon, je suis fatigué, hein, il est 3 ou 4 heures du matin, hein, vous n'allez pas me casser les pieds, OK ? Bon, je suis déjà bien gentil de vous expliquer tout ça, hein. Voilà, les amis, alors j'ai terminé, je pense, pour Sony et pour Nikon, vous voyez, j'ai vraiment besoin d'aller me coucher. D'ailleurs, je sais ce que je vais faire et je continuerai plus tard, hein. Et je vais continuer avec Canon en premier et après toute la gamme de Sony. Une très bonne matinée pour vous et une très bonne fin de nuit pour moi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada